Vous aspirez à une vie de grandeur ? Visitez notre nouvelle chaîne VILU et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. C'est dur de trouver quelqu'un qui n'aime pas les animaux. Ils sont tellement mignons. Cependant, nous avons l'habitude d'interagir avec la plupart d'entre eux à travers l'écran de nos appareils électroniques. Après tout, si les chats et les chiens nous semblent inoffensifs, nous ne pouvons pas toujours en dire autant des animaux sauvages, quoiqu'il existe de nombreuses exceptions. Un grand nombre d'animaux sauvages sont heureux d'interagir avec les humains et ne causeront probablement aucun mal aux gens. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'animaux qui pourraient devenir vos meilleurs amis. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand vous entendez le mot requin, vous ne pensez à rien de particulièrement gentil. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Tous les membres de cette famille ne sont pas aussi assoiffés de sang que le monstre insatiable dans le film Les Dents de la Mer. Par exemple, le requin-baleine est l'espèce de requin la plus pacifique envers l'homme. Au cours de l'histoire, aucune attaque non provoquée du requin-baleine contre l'homme n'a jamais été enregistrée. Cette créature pourrait attaquer n'importe qui, mais seulement si elle est provoquée. Mais en général, le requin-baleine aime être entouré des plongeurs et ne montre aucun intérêt gastronomique pour eux. Bien sûr, la première chose que vous remarquez quand vous regardez cette créature, ce sont ses énormes mâchoires. C'est difficile à croire que ce requin ne les utilise pas pour tuer ses victimes, sérieusement. Pour la plupart, le requin-baleine se nourrit de planctons, un ensemble diversifié des petits organismes marins qui dérivent librement dans l'eau. Pour se nourrir, le requin ouvre grand la bouche, avale de grandes quantités d'eau avec du plancton, la filtre et expulse l'eau par ses bronchies. La baleine à bosse Une autre créature aquatique qui aime les humains est la baleine à bosse de 15 mètres de long. Les biologistes qui étudient cette espèce prétendent qu'elle a un instinct protecteur spécial envers d'autres créatures en danger, et parfois cela inclut les humains. Mais qu'est-ce qui rend la baleine à bosse si désintéressée ? Il existe plusieurs théories à ce sujet, et l'une d'elles vous étonnera. Le fait est qu'il y a 13 ans, des scientifiques de l'American Association for Autonomy ont découvert que les cerveaux des baleines à bosse et d'autres espèces apparentées contiennent certains types de neurones qui sont également présents dans le cerveau humain. C'est peut-être la raison pour laquelle de nombreuses baleines à bosse présentent un comportement social complexe qui ressemble beaucoup à celui des humains. D'ailleurs, ils savent souvent les phoques des attaques des orques, et parfois ça ne les dérange pas d'avoir un selfie avec vous tout en dansant sous l'eau. C'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière avec le plongeur australien Adam Stern qui a rencontré une baleine à bosse dans l'eau et a dit qu'il ne le verrait jamais. La girafe, cet adorable animal au long cou, est l'un des plus pacifiques de la planète et c'est toujours bien entendu avec les humains. Hélas, les humains n'ont pas rendu l'appareil. Malheureusement, sur le continent africain, ces animaux ont été exterminés pour leur viande, leur peau et d'autres matériaux précieux. Cela s'est produit même après la colonisation de l'Afrique. Aujourd'hui, les girafes sont beaucoup moins susceptibles d'être chassées, mais elles sont en voie de disparition à cause du changement climatique. Quant à leur relation avec les humains, cet animal nous est toujours loyal. D'ailleurs, les girafes ne sont pas agressives contre d'autres espèces de mammifères, alors que les conflits entre girafes finissent généralement par des combats sans effusion de sang et de batailles de coups. Ils n'attaquent les prédateurs que dans les cas extrêmes où la vie de leur progéniture est menacée. Il existe de nombreux exemples de girafes et d'amitiés humaines, et voici l'un des plus touchants. Cette histoire s'est déroulée au zoo de Scots, en Macédoine. Là, le gardien du zoo a soudain trouvé son âme sœur parmi les girafes. Les photos feraient fondre votre cœur. Le dauphin. Le fait que les dauphins soient dans cette vidéo ne surprendra personne. On sait depuis longtemps que ces animaux sont éduqués, amicaux et surtout incroyablement intelligents. Pour la première fois, l'intelligence de ces créatures a été étudiée en détail en 1984, lorsque des scientifiques américains ont décidé d'enseigner à une femelle dauphin nommée Akekamai et plusieurs autres dauphins à imiter différents sons. Il s'est avéré que ces mammifères sont très doués pour ça. Ils peuvent même se rappeler que le presse sonne pendant de nombreuses décennies. De plus, les dauphins sont amis avec les gens. Ils obéissent à leurs ordres et parfois les sauvent. Un cas célèbre est celui de l'opération de sauvetage des dauphins du surfeur néo-zélandais Dave Rastovitch. Un jour, il faisait du surf et attendait une bonne vague quand soudain un dauphin est apparu juste sous lui. Au début, David ne comprenait pas pourquoi l'animal était si ennuyeux et ne voulait pas partir. Quelques instants plus tard, il vit un énorme requin nager vers lui. Ensuite, le sauveur de Dave s'est immédiatement précipité à sa défense, frappant le requin sur le côté et le fit d'étaler. Après cet incident, le surfeur a commencé à promouvoir activement les campagnes de protection des baleines et des dauphins. Le panda géant Quoi de plus joli que ce mignon panda aux pattes maladroites ? Soit dit en passant, dans la nature, cette espèce ne se trouve qu'en Chine et elle pèse autant que l'ours noir américain qui pèse environ 100 kg ou même plus. Les pandas sont considérés comme végétariens parce que 99% de leur régime alimentaire est composé de bambous et ils passent 10 à 16 heures par jour à manger. En Chine, les pandas ont toujours été considérés comme un symbole de paix, d'harmonie et de solidarité. Le concept de diplomatie panda qui consiste à établir des relations avec d'autres pays par le biais de dons et associés à ce pays. De plus, la Chine envoie généralement des pandas à d'autres pays comme cadeau. Cette pratique était particulièrement répandue dans la seconde moitié du siècle dernier. C'est ainsi que les pandas sont devenus un symbole d'amitié entre les nations, du moins pour les Chinois. Le panda est aussi un symbole de la WWF. Savez-vous pourquoi ? Tout d'abord, les auteurs du logo voulaient choisir un animal que tout le monde aime et deuxièmement, sa couleur noir et blanc a permis au fond d'économiser beaucoup d'argent sur l'impression. Le lamentin Vous ne savez probablement pas grand-chose sur ces animaux. C'est vraiment dommage. Ils sont considérés comme l'un des plus amicaux envers les humains. On pense que les lamentins n'ont pas d'ennemis directs dans la nature. Cependant, les navires constituent une grande menace pour eux. Les lamentins entrent régulièrement en collision avec eux. Parfois, ça leur est fatal. Néanmoins, les lamentins sont toujours gentils avec les humains et viennent à notre aide en cas de besoin. Voici une histoire touchante pour vous. Un jour, à Tampa, en Floride, des policiers américains ont dû sauver un chiot de la rivière. L'animal ne pouvait pas sortir de là tout seul, car l'étang était entouré de barrières de ciment. Soudain, les officiers ont remarqué que quelque chose d'énorme se déplaçait sous l'eau vers le chien. Pendant un moment, ils ont cru que l'opération de sauvetage avait échoué, mais c'est un lamentin de bonne humeur qui a décidé de garder le chien flottant jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la rive. Après s'être assuré que l'animal était en sécurité, le lamentin, heureux, s'est éloigné en nageant. Le phoque à fourrure Ces mignonnes créatures méritent aussi une place spéciale sur notre liste. Ils ne sont généralement pas une menace pour les gens, et c'est très intéressant de les observer. Ils sont non seulement très mignons, mais aussi très amusants. D'ailleurs, ces mammifères sont aujourd'hui gravement menacés d'extinction. Selon les rapports des scientifiques, la population de phoques à fourrure dans la région de la mer de Baran a diminué de moitié depuis les années 1970, et ils sont également vulnérables aux États-Unis et au Canada. C'est pourquoi des chercheurs et des activistes ont tenté d'attraper des phoques à fourrure malades, d'entreprendre un processus de réhabilitation et de les relâcher dans l'océan. C'est exactement ce qui est arrivé à ce petit phoque femelle nommé Mo, qui a été trouvé près de la côte canadienne. Le beluga ou baleine blanche Il faut bien l'avouer, un regard sur le beluga suffit pour réaliser à quel point il est mignon, et c'est exactement le cas car la première impression est rarement trempeuse. Ces mammifères sont très gentils avec les humains. Dans toute l'histoire de leur observation, pas une seule attaque contre des personnes n'a jamais été enregistrée. Au contraire, la plupart du temps, les scientifiques ont vu ces charmants animaux sauver des gens. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 10 ans dans la ville chinoise de Harbin. Une compétition de plongeants avait lieu dans une piscine arctique de 6 mètres de profondeur. Cependant, les habitants habituels de la piscine n'ont pas été enlevés. D'une part, pour ne pas les déranger, et d'autre part, pour rendre la compétition encore plus spectaculaire. Il est important de noter que la tâche des participants était de rester sous l'eau le plus longtemps possible sans équipement spécial. Cependant, l'étudiante en médecine Yang Yun a clairement surestimé ses capacités. Après avoir plongé jusqu'à une profondeur de 4 mètres, elle a senti une crampe dans sa jambe à cause de l'eau glacée. Personne à l'extérieur de la piscine ne pouvait remarquer sa détresse. Mais un beluga qui vivait dans la piscine est venu à son secours. L'animal a poussé la plongeuse à la surface en la grippant par la jambe. Saviez-vous que les tortues sont sur Terre depuis plus longtemps que les mammifères, les oiseaux, les crocodiles, les serpents et les lézards ? La plupart d'entre elles sont apparues sur notre planète il y a 200 millions d'années, bien avant les humains. Malheureusement, comme beaucoup d'animaux sur cette liste aujourd'hui, diverses espèces de tortues meurent en masse à cause des activités humaines, principalement à cause de l'utilisation excessive du plastique. C'est pourquoi beaucoup de gens travaillent pour sauver ces créatures marines, d'autant plus que les tortues elles-mêmes sont heureuses d'aider les gens quand c'est possible. Par exemple, en 1969, une grande tortue de mer a sauvé la vie d'un homme qui est tombé accidentellement par-dessus bord dans la mer des Caraïbes. Il a attendu 15 heures pour être secouru en s'accrochant à la carapace de tortue. Pendant tout ce temps, la tortue n'a pas coulé dans l'eau, restant strictement à la surface jusqu'à ce que le pauvre homme soit ramassé par un autre navire. Avec un peu de chance, les gens pourraient commencer à redonner un peu d'amour aux tortues. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, quel animal vous a le plus marqué ? Cette vidéo vous a-t-elle donné envie de devenir activiste pour défendre les animaux ? Dites-le-nous dans vos commentaires. Et bien, pour répondre à la question posée, c'est la lettre V. Sous-titrage Société Radio-Canada